Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Nous sommes donc avec notre robot, notre nouvel avion que nous avons construit précédemment, il y a deux épisodes, pas le précédent mais celui d'avant encore. Nous allons bien voir s'il est efficace ou pas. Je sais déjà qu'il l'a été plus ou moins dans la précédente vidéo, maintenant il est temps de le mettre preuve à la pluie, encore une fois, et voir si nous serons en mesure ou pas. Hop, je vais regarder si j'ai pas. Je vois pas beaucoup d'ennemis en face en fait, c'est ça le truc. Cela dit, je suis dans le caca moi. Parce qu'ils vont venir là, clairement. Ils viennent pas ? Bon, pourquoi pas. Allez, pousse toi, pousse toi, pousse toi, pousse toi, je viens de décoller moi. Hop, merci. Oula, il y a de lentilles aériennes déjà, ça s'appuie. Ok, on l'a eu. On sort plutôt bien. En termes de puissance, j'en ai beaucoup perdu cela dit. Ça c'est bon. Et on repart avec plus de puissance. Full power ! Ok. Oula, on a un copain qui était en solo là-bas. Spottez les ennemis s'il vous plaît. Hop. Crac. Ça c'est bon. J'ai vu l'anti-aérien là-bas, donc je préférerais ne pas me faire tirer dessus pour le moment. Ou alors c'était celui-là, l'anti-aérien, je ne sais plus. Aïe. Ça va, on vole encore. Franchement, il est cool cet avion, j'adore. Ils sont complètement immortels tant qu'ils sont dans leur bouclier par contre. Et ce, quel que soit le... Aïe. Il faudrait qu'ils me permettent de me laisser... Crac. Voilà. Un petit peu de régen, voilà. C'est exactement ce que je voulais, merci. Il faudrait que nos alliés pensent... Ah, la vache, il est là lui. Normalement, si je me permets de rouler, enfin d'être très très près du truc, il ne va pas exploser. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Crac. Aïe. Blah. Ah, je l'ai loupé. Quel dommage. Allez, vas-y, tue-le, 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 tue-le. Mais putain, mais il se régène le mec. Voilà, meurt. Merci. Par contre, là, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Normalement, je l'ai eu. Voilà. Lui, je l'ai eu, par contre, ça c'est clair. Ok, vas-y, continue à choper le point, t'inquiète. Prends ton temps, je te couvre. No suicide, man. No suicide. Ok, on va la voir. C'est bon. Toujours le snipe derrière moi. Ah, la vache. Oh, c'est bon, je n'ai pas été touché. Oh, il est d'une agilité, mais incroyable. J'adore ce robot. J'adore ce robot, j'adore ce robot. Aïe. Et de A. Hop, on va essayer de le capturer. Crac. Parfait. On s'est remis en position. J'aimerais juste ne pas être tout seul. Ça m'inquiète un peu. Ça passe. Je regarde les dégâts qu'on se prend, mais... Ça a l'air d'aller encore, il faut que j'apprenne à viser, par contre. Hop. Ah, il y a mon chien qui est à boire. Oui, parce qu'il fait beau, donc j'ai laissé la fenêtre ouverte. Oui, je sais, c'est un anti-aérien, là. Non, même pas, il ne m'a pas vu. Il ne s'est pas dit que... Bah alors. T'as un problème ? Ah, c'est moi qui ai un problème, là. Je n'ai pas encore eu à utiliser mon blink, mais je crois que ça va arriver. Crac. Voilà. Parce qu'en termes de puissance, en termes de propulsion, à l'heure actuelle, je suis un peu mauvais. C'est bon maintenant, mais... Il y en a un qui est meilleur que moi. Je fais que ça ! Que hit de corps. Ok, on a réussi à en avoir un dans leur camp. Ça, c'est vilain. Hop, tant pis, j'en fais une attaque. Il n'y a plus rien. Merde, il n'y a plus rien. Allez. C'est bon. On s'en est sorti, malgré qu'on n'ait plus trop de... De... Comment ? De petites ailes à l'arrière, là. De mon sens, il est sorti. C'est toujours ça qui compte. What ? Où est-ce que tu me sors quand tu as survécu, toi ? Oui, je sais bien. On s'en sort plutôt bien. Bon. Il est très efficace, ce robot. Non, tu ne m'auras pas. Je connais la raison du pourquoi tu m'as spot. Aïe. Aïe. Parfait, ils l'ont eu. Mes copains ont fait le boulot. Excusez-moi. Ça me chatouille dans la gorge. Wow. On y va. Boum. Loupé. Ah, ils m'ont touché. Oh. Mais je continue à voler. Et de manière assez... Assez simple pour le moment. J'aime cet avion. J'aime beaucoup cet avion. Il descend. Forcément, il descend. Je n'ai pas réussi à le toucher. Merde, il va tuer notre copain. J'aimerais qu'il évite. Aïe. Vas-y, finis-le. Aïe. Aïe. Tu le finis ? Merci. Salut. Si ça ne te dérange pas, je me barre. Je t'ai pas fait le point de vue de votre base. Voilà, ça s'est fait. Oh, c'est joli en haut. Je n'avais pas fait gaffe encore. What ? Ok. C'est bon. Il n'y a personne, là. On est d'accord. Pourquoi tu tires ? Je me suis pris quelques tirs par en dessous. Ok, victoire. Finalement, il restait des points. Je ne les avais pas vus. Bon, ça se passe bien. Il est vraiment bien, ce robot. Il est vraiment bien, ce robot. Victory ! Bon, je suis loin d'être le meilleur, mais... J'aurais dû aller voir ce que c'était que Donny Hurtison. Je ne sais pas pourquoi. En plus, apparemment, il est français. Il est marqué FR à la fin. Oula. Je suis à peine sorti d'un truc que j'ai déjà une invitation. Alors, de toute façon, je vais être en live d'ici quelques... Ben, à la fin du tournage, quoi. Donc, bon. On va enjeter ça. Oula, il faut se calmer, par contre. Crac, crac, crac. Ok. Et la deuxième ? Pour du diamant, il y avait un tout petit peu de bleu. 150. Alors, d'après ce que vous m'avez dit, à 600, je passerai en argent. Non ? Ah, c'est N, pardon. Excuse-moi, je mettais R pour refuse, moi. D'accord. Donc, ce robot-là est efficace. Ça, c'est cool. Il est dans le... Il y a une moto qui passe. Il est dans le shop, chers amis, pour ceux que ça intéresse. Donc, ça, c'est très, très cool. Donc, j'ai fait un bon robot. C'est sans doute la première fois que ça m'arrive. Mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Je suis assez content de moi. Alors, on va partir sur un robot qui va être peut-être un petit peu différent. Ce serait pas mal qu'on change. On va partir sur celui-ci. Tiens, on va bien voir. Et je vais peut-être refaire un robot anti-aérien. On verra. On verra, on verra. Ça me tente. J'ai une petite idée. On va bien voir, mais... On va bien voir, on verra bien. Ah, tu verras, tu verras. J'ai une idée, en tout cas. On verra bien, mais... On verra, tout simplement. Crac. Alors, la suite. Deuxième match. En espérant que celui-là, on le gagne aussi. Pour être sympa. On a une map qui n'est pas trop, trop contre les snipers. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ah, c'est bien, Mingam. Ah, c'est pas... Oui, d'accord. Oui, parce que moi, quand je vois cette image-là, je pense... Ah, c'est pas très grave. Ah, c'est pas très grave. En plus, c'est pas comme si c'était long, en règle générale. Ou alors, je prends ça. On verra si c'est efficace, ça. J'ai combien de... Ah, il est à 2000. Vous voyez, c'est ça le truc qui me dérange le plus sur ce robot-là. C'est qu'il soit à 2000 UC d'utiliser. Et je me dis que... Je me dis que c'est en termes d'énergie qu'il va peut-être se perdre. Alors, il va peut-être être très, très, très tanky. Mais en termes d'énergie, je pense qu'il va être limite. Voir complètement ric-rac. On verra bien. On verra bien. C'est comme ça qu'on verra. Ah, tu verras, tu verras. Du coup, on n'est plus du tout sur la même map. C'est dommage. C'est maintenant actif. Capture les points pour collecter l'énergie pour votre capacité de annihilation et détruire les bases de l'ennemis. La lutte pour l'Ephusiae a commencé. Ok. Ok. Je vois pas d'ennemis volant pour le moment, donc... On est bon. Oh, on est bon. Alors, j'ai fait zéro dégâts. Ouais. Il y a l'entraînement avec ça encore à prendre. Ah, il tourne. Ça va se faire recte à mon avis, mais... Visez l'armement. Oula. J'ai l'impression de ne plus avoir trop d'armes. Ah, d'accord. Il n'y a plus du tout de personnages de mon équipe, là, en fait. Eh, oui. Tu as fui, en fait, tout simplement. Tu as fui, tu n'as pas compris. Ok. Alors, il est extrêmement mal... Enfin, extrêmement difficile à manier, on va dire. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Il est extrêmement complexe à manier. Ok, excuse-moi. Ah, il est extrêmement complexe à manier. Ce qui le rend... Voilà. On a éliminé l'armement. Est-ce qu'il nous en fait deux. Ah, pardon. Merci. Il est con. Il est con, il est con. On aurait peut-être pas dû être deux à quitter. Allez. Oh non, mais tu ne vas pas le laisser ne... Putain, tu es vraiment mauvais. Quoi ? Ils ont abandonné ? Pourquoi ? Incompensibles. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont abandonné, là, pour le coup. Mais bon, pourquoi pas. Ah, je suis premier. Tiens, en plus, à jouer dans un mouchoir de poche, mais je suis premier. Bon, tant mieux. Ça me fera un Protonium en plus. Enfin, une Protonium crate. Qu'est-ce qu'à quoi ça ressemble, mes cheveux, là ? C'est catastrophique, oui. Voilà. De toute façon, dès que je mets le casque, ça... Hop. Ça chie dans la colle. Ok, bon. Ça n'est pas beaucoup de... D'XP, mais par contre, ça fait quelques points. Pas quelques trucs en plus. De l'épic qui tombe. Pourquoi pas. Ok, alors je ne sais pas, d'ailleurs, si ce Eagle est fonction... Ah, ben merde, je n'ai pas eu le temps de passer. Bon, ben, on a passé l'ingrade, chers amis. Je ne sais pas si c'est les mêmes points d'emport au niveau du... Comment du masque du Eagle que celui du... Alors, comment ils l'ont appelé en français ? Que celui du... Il n'est pas disponible. Si, il a les yeux de masque effrayant. Parce que si c'est les mêmes points d'emport, en fait, vous pouvez faire la batte, entre guillemets, la chauve-souris, et le Eagle avec la même base de robot. Donc ça pourrait être intéressant pour ceux qui préfèrent le Eagle, enfin qui préfèrent la batte au Eagle. Donc voilà. Ben écoutez, chers amis, du coup, moi je vais aller en live. Je vous laisse la pause. C'était bien. Merci de l'avoir allé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada